Les feuilles sont mortes, elles aussi. Le cimetière a ce supplément d'âme au moment de la Toussaint. La mélancolie cachée derrière les chrysanthèmes, chacun vient de près ou de loin, encombré de pensées particulières pour redonner un peu d'éternité à ceux qui ne sont plus. On aime bien venir ici se recueillir, c'est calme. En plus, on apporte des fleurs, donc c'est quelque part la vie aussi. C'est un moment de calme, c'est aussi un moment de penser à ceux qu'on aime. C'est son quotidien. Jean-Philippe ouvre le cimetière. Ronde du matin au milieu de 18 000 tombes, il a quitté la restauration pour devenir gardien. Pas un ange gardien, la mort, il n'y pense pas plus que cela. On y pense peut-être au début quand on prend les fonctions. On essaye de prendre un peu la peine des gens sans trop la prendre puisqu'il faut vraiment essayer de se distancer par rapport à ça. Mais je dirais, après, la mort, de toute façon, fait partie de la vie, malheureusement. Il y a quand même du contact humain avec les gens, même s'ils sont dans la peine. Il y a le côté humain avant tout, même si c'est un environnement assez particulier. Je cherche monsieur Legrand, Georges. Monsieur Legrand ? S'il veille jour et nuit sur son cimetière, il accueille aussi le visiteur, renseigne sur le renouvellement des concessions et l'emplacement des tombes. Plus gros, oui. Au cimetière, son bras droit, c'est le faussoyeur. Pour la Toussaint, c'est lui qui emmène les particuliers à mobilité réduite au chevet de leur tombe. C'est dans l'allée centrale ? Même si la fréquentation baisse, les allées sont mises en beauté. 14 hectares à entretenir, le nouveau jardinier vient d'obtenir un contrat à la place d'une incarcération. Si vous n'aviez pas ce travail en ce moment, vous seriez en maison d'arrêt ? Oui, je serais encore incarcéré. J'ai fait une demande et ça a été accepté. On contribue à l'embellissement, on essaie de garder le cimetière propre. On vient au cimetière pour éviter l'oubli ou pas. C'est peut-être pour chacun l'occasion d'une promenade romantique, sorte de contemplation.